hello les vierges je vous retrouve pour une guidance express et intemporel intemporel peu importe à quel moment vous tombez sur la vidéo elle est elle est valable donc au moment où je la poste en est au mois de mars mais voilà si vous êtes attiré un autre moment c'est qu'il ya sûrement un message pour vous et express voyez j'ai pris que des cartes d'oracle on va aller voir différents messages et voir comment il se il s'imbrique un petit peu les uns avec les autres pour voir votre message général en ce moment sur la page toutes vos guidances sentimentales sont en ligne ce domaine là vous intéresse tout est posté pour moi de mars celle d'avril arrive là tout de suite après les guidances express resté à l'affût et qu'est ce que je voulais vous dire je vous ai fait aussi une guidance un message de vos guides qui est beaucoup plus détaillé que ce qu'on a ici signe par signe n'hésitez pas à le regarder il était un message qu'il soit à comprendre un conseil dedans pour vous et dans la nouvelle playlist des concepts fondamentaux je vous ai posté la vidéo sur la blessure d'abandon c'est une nouvelle playlist pour ceux qui connaissent pas c'est pas des guidances c'est des vidéos je vous donne des outils au quotidien des choses dont je parle beaucoup dans mes vidéos comme les blessures comme les valeurs comme ce genre de choses et je vous explique ce que c'est comment déterminer nos valeurs savoir quelles blessures on porte quelles sont les caractéristiques dans quel schéma ça nous met ainsi de suite ainsi de suite pour vous aider à mieux vous connaître vous comprendre et pouvoir évoluer donc n'hésitez pas à jeter un oeil sur cette playlist là les concepts fondamentaux allez on est parti les vierges premier message pour vous ici avec le tarot des archanges et on a l'as de rafael super on commence avec l'as de coupe dans le tarot traditionnel les coupes on est sur l'émotionnel l'as le 1 il ouvre ouverture comment commencement nouveau départ et une ouverture du coeur ici alors vous placez le message dans le domaine qui vous correspond ça peut être relationnel ça peut être professionnel ça peut être sur un projet ça peut être par rapport à votre développement personnel et intérieur vous en êtes là en tout cas avec l'as de coupe il ya quelque chose qui ouvre le coeur et qui fait du bien il y a quelque chose de positif peu importe sont sur quel plan ça vient se poser il ya quelque chose qui vous nourrit et il ya un début là il ya une ouverture qui a acquis qui se fait et c'est déjà de très bonne augure le texte nous dit une expérience positive sur le plan émotionnel oui peu importe dans quel domaine vous serez comblé par une relation romantique laissez vous guider par votre intuition relation romantique parce que il place ça sur l'émotionnel mais pas que voyez l'idée c'est d'il ya quelque chose qui est aligné qui fait du bien et qui ouvre le coeur ici et on vous dit aussi d'écouter votre coeur d'écouter votre intuition de vous caler là dessus s'il ya des décisions à prendre ou peu importe quelle situation rester aligné avec ce qui vibre juste on commence bien continuons la lune de miel appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble on continue dans la douceur alors ça peut être totalement sur le relationnel pour certains et peut y avoir une nouvelle relation ici et ça commence vraiment avec beaucoup de douceur et beaucoup de bonheur avec cette carte de la lune de miel mais si on est sur un autre domaine que nouvelle relation couple est quelque chose ici a beaucoup de le mot c'est vraiment douceur entre l'as de coupe et la lune de miel ces mots lune de miel ça ça indique beaucoup de douceur profiter de l'instant présent ralentissez profiter du moment un profiter un petit peu là il ya quelque chose qui s'ouvre avec l'as de coupe accueillé il ya une notion d'accueil ici on vous dit de profiter ici d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble et on n'est pas forcément en vacances l'enchantement de ce qui est en train de se passer en vous et à l'extérieur de vous avec cet as de coupe ici quelque chose de beau là qui se met en place continuons la situation va s'améliorer voyez et ça va évoluer en plus dans le bon sens là ça va s'améliorer donc soit d'elle-même les choses vont évoluer dans un sens positif et si vous êtes dans une situation qui est un peu compliqué on voit qu'ici les choses vont vont aller dans le bon sens aussi vous allez sortir peut-être de soucis s'il y en a parce qu'on voit qu'il ya quelque chose là qui est très doux qui s'ouvre au niveau du coeur et qui va en toute logique vers quelque chose qui va vers le haut qui va vers l'ouverture qui va vers le beau vers la lumière donc c'est très que c'est très cohérent d'ailleurs voyez cette image on a un personnage là c'est pas une sirène c'est une femme elle est sous l'eau et voyez avec les avec les dauphins les poissons elle remonte ici elle a une lumière dans les mains qui la guide vous voyez bientôt là il ya une sortie de sortir de la tête de l'eau j'ai presque envie de dire avec cette carte là voyez ça vous parle cette expression est venue mais il ya quelque chose là qui qui s'ouvre c'est beau j'ai un peu l'image d'une fleur voyez qui est en train d'éclore qui en train de s'ouvrir et ça se passe au niveau du coeur ici on retrouve de la douceur il ya peut-être de la guérison et on va dans le bon sens très beau tirage continuons magicien et miroir c'est vous ce magicien c'est l'alchimiste voyez il a les énergies un peu du féminin du masculin positif négatif on s'entend toujours que positif et négatif on parle pas de quelque chose de bien ou de mal mais de polarité il ya vraiment ce feu et l'eau voyez ces énergies ici qu'il a dans les mains et il peut créer construire déconstruire changer transformer cette alchimiste c'est vous dans le tarot le battleur un lachimiste la carte une qui ouvre voyez avec cet as de couple ici ça fait écho vous pouvez créer quelque chose ici quelque chose de nouveau intérieur de vous à l'extérieur de vous et le miroir le miroir il ya aussi une notion de regarder les choses en face pour faire ça de se regarder en face regarder une situation en face regarder un petit peu voyez regarder dans son coeur c'est comme ça qu'on voit un peu les choses qu'est ce que je veux je ne veux pas je veux plus qu'est ce que je veux créer qu'est ce que je manifester sur tous les plans je suis conscient ici je ne suis pas dans le déni je ne porte pas de miroir je me regarde je regarde les autres comme ils sont et non pas comme j'aimerais qu'ils soient et là c'est ça qui vous permet cette clarté d'esprit cette conscience le plus possible évidemment on peut avoir des choses plus on est dans cette ouverture dans la de regarder les choses des fois ça prend quelques de regarder quelques désillusions des fois c'est ça les masques tombent mais c'est important ici pour vraiment y voir clair et justement pouvoir se réaligner est vraiment de la verticalité de l'horizontalité ici il ya un bel alignement il est beau votre tirage les vierges et on termine avec l'oracle des visions cette aura que les cartes n'ont pas de titre on voit ici un personnage un fou un petit peu voyez son bonnet un peu de fou qui soutient sur ses épaules une femme dans un dans un cercle qui fait son numéro là il ya une notion de un petit peu de position de soutien mais attention deux aspects vous pouvez être là pour les autres un le fou là on voit pas son visage donc il reste dans l'anonymat dans l'ombre si on peut dire et d'utiliser sa force ses capacités pour soutenir les autres accompagnés mais attention que ça soit pas votre détriment ne pliez pas trop sous le à toujours tout gérer tout faire pour les autres à un moment donné faut trouver vos limites aussi et penser à vous soutenez vous vous en priorité à travers ce que vous vivez ici un soutenir vous vous en priorité c'est bien d'être là pour les autres mais si c'est dire oui aux autres et non à soi même ça ne fonctionne pas derrière on a des cartes de tarot qui représentent la force la force est notre force physique mais c'est aussi notre vitalité c'est notre mindset et c'est important ici de rester équilibré donc attention pour ceux qui sont le trop je donne trop j'en fais trop ici il ya une notion de de penser à soi en priorité je me soutiens moi même en priorité alors je peux être là pour les autres mais sachez de poser vos limites et de savoir où vous en êtes par rapport à ça là il ya un petit message en plus soyez comment ça vous parle par rapport au reste du tirage mais excusez moi je suis un petit peu malade mais on a un très beau message ici il ya une ouverture il ya de la douceur il ya une amélioration des choses on voit que les cartes sont entre vos mains le magicien il n'est pas passif c'est lui qui qui crée un il est créateur l'as de coupe ça se passe au niveau du coeur mais il ya quelque chose qui il ya un mouvement envoyé une pulsion une impulsion qui part du coeur et qui va derrière se mettre dans la matière et ça ça tient qu'à vous d'associer l'action à cette impulsion ici avec douceur avec confiance avec foi avec alignement avec une belle vision ici et soutenez vous en priorité à travers tout ça vous voyez c'est un lien avec le soutien l'accompagnement peut-être des autres des gens que ce soit la famille les amis ou un travail ça peut être ça aussi quoi qu'il en soit il ya une notion de attention à tout ce que vous donnez de bien avoir votre contrepartie ici de prendre votre place ne pas vous laisser pardon effondrer sous le poids peut-être un peu ce que vous pensez prendre pour vous alors que vous portez le poids des autres belles leçons ici aussi de réalignement et avec bienveillance toujours on peut poser ses limites sans être agressif juste dire ça c'est ok ça c'est pas ok voilà pour vous les les vierges j'en ai un très très beau message ici il ya beaucoup de douceur il ya une belle évolution il ya des nouvelles choses qui viennent se mettre en place une nouvelle énergie qui part du coeur donc c'est beau moi ça vous parle en commentaire bien sûr ça reste toujours une guidance générale si vous voulez une guidance privée n'hésitez pas à me contacter vous avez le lien de mon site internet sous la vidéo avec tous les services que je propose je le dis à chaque fois mais il y en a pour toutes les bourses important pour moi que ce soit pardon accessible à tout le monde j'ai un chat dans la gorge excusez moi vous avez le lien aussi vers ma boutique et enfin si tu as vous en dit merci énormément de la caisse et de vous abonner à ma chaîne vous savez encore et toujours vous savez vous savez que c'est encore et toujours que c'est mon travail je suis déclaré je n'en vis pas encore j'espère pour 2024 et mais grâce à tous les interactions ça m'aide à rentrer dans l'algorithme à me faire connaître à développer mon entreprise donc si coeur vous en dit encore une fois merci beaucoup j'avais beaucoup de gratitude voilà pour vous les vierges n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont en ligne qui pourront compléter celle ci et d'ici la prochaine vidéo moi je vous dis à très bientôt ciao